Je savais depuis un certain temps déjà qu'ils allaient faire cela. Je sais que les militaires russes ont des difficultés. Quant à la question de savoir si cela peut déboucher sur un changement de position, il faut voir si l'Ukraine est prête à accepter des compromis. En tout cas, la Russie est prête. Elle dit « nous, on est ouvert ». Écoutons la porte-parole du ministère des Affaires étrangères. « Nous sommes toujours ouverts aux négociations avec l'Ukraine. Nous ne les avons jamais rejetées. Bien sûr, nous sommes prêts à les mener en tenant compte des circonstances actuelles. » Alors, ces négociations, Thomas, commençons par vous, mais on va faire un tour de plateau. C'est plus qu'une petite musique que l'on entend depuis quelques jours, portée notamment par les Américains, portée par Joe Biden, qui dit en substance à Zelensky « attention, il ne faut pas lasser vos alliés et vos amis ». Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Les conditions du début d'une négociation ont été fixées par le G7 lorsqu'il s'est réuni à El Maw en mai, en juin dernier, pardon. Il n'y aura de début de négociation de paix que lorsque la Russie sera retournée dans le statut avant le début de l'invasion, c'est-à-dire avant le 24 février 2022. En d'autres termes, si on s'en tient à cette ligne qui a été adoptée, qui est le langage agréé par l'ensemble des puissances du G7, on est très loin du début de la moindre forme de négociation qui aboutisse à un accord de paix. Alors après, il peut y avoir des tractations pour préparer cela et forcer la main, changer de ligne. Mais en tout cas, si changement de ligne, il doit y avoir, il va falloir sérieusement que les pays du G7 retravaillent leur narratif parce qu'après avoir clairement affirmé qu'il n'y aurait pas de négociation de paix auxquelles les Ukrainiens seraient tenus sans que la Russie se soit retirée de l'Ukraine, ça serait extrêmement compliqué. Ça s'est d'autant plus complexifié que l'Ukraine, à mesure qu'elle prenait confiance, a défini comme but de guerre de reprendre jusqu'à la Crimée. Et ça, c'est absolument inentendable de la part des Russes puisque, voilà, autant sur certaines tractations, à mon avis, ils seraient ouverts et ils le disent publiquement, autant sur la Crimée, on voit à quel point, dès qu'on touche au symbole de la Crimée, ça grisse le poil, la négociation se ferme, etc. Maintenant, quelles sont les conditions politiques de température et de pression qui pourraient créer une négociation à l'instant T et sur quel sujet ? Je ne sais pas sur quoi une négociation pourrait porter aujourd'hui alors que la bataille est toujours en cours. Les armes ne sont pas froides, les batailles continuent. Même sur le plan nucléaire, les menaces sont encore fusées il y a peu de temps, ça s'est un tout petit peu apaisé, en tout cas publiquement, mais quel serait l'objet de la négociation ? Est-ce que c'est une transaction territoriale pour un cessez-le-feu ? Aujourd'hui, alors que les batailles continuent, c'est impensable. Et je termine un dernier point. Oui, parce qu'il y a quand même une assistance des Américains, qu'on le veuille ou non. Voilà, absolument. Et dernier point qui est très important pour réfléchir à cet enjeu des négociations, c'est qu'une négociation suppose que les deux parties et leurs écosystèmes aient un désir de transiger. Or, le désir de transiger en Ukraine, il n'a fait qu'aller à volo. Je veux dire, à force de subir des crimes de guerre, de voir des images délirantes, et de subir depuis 2-3 mois une destruction systématique de l'ensemble de leur système énergétique qui plonge la capitale dans le noir, les Ukrainiens sont de plus en plus radicalisés. Ils ne peuvent... C'est impensable. Les Ukrainiens et effectivement leur président, mais plus que leur président, les Ukrainiens. Eugen Berg, le diplomate que vous êtes, justement, cette question, pourquoi, comment vous interprétez le fait que les Américains poussent à la négociation, en tout cas parlent de plus en plus, et au plus nouveau, Joe Biden ? Justement, je le disais, ils sont réalistes, ils savent très bien que leur société, leur classe politique, ne pourra pas enteriner toutes les revendications de l'Ukraine, et de Zelensky en particulier. Donc, le problème de la Crimée, c'est un problème qu'on met sous cloche. Donc, quand notre ami Thomas Epréen dit qu'il n'y a pas de négociation, avant une négociation, on monte les enchères, et ensuite, on commence à négocier, c'est tout un processus. Vous savez, pour Poutine, finalement, s'il obtient, un, le fait que l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN, au moins dans une perspective de 10-15 ans, qu'on mette le problème de la Crimée de côté. Ce que j'ai dit et écrit, d'ailleurs, en décembre dernier, est que si le Donbass, comme il est prévu par les accords de Minsk, aura un statut particulier, il va, il peut, il dira, j'ai accepté la guerre, j'ai accepté, par exemple, cette tête-faite, j'accepte cette situation, j'ai fait la guerre pour ça, et j'ai obtenu ce que je cherchais, malheureusement au prix d'une guerre, et je peux me retirer. C'est maintenant à Zelensky de dire ce qu'il veut. Alors, évidemment, il veut que, vous l'avez montré, il veut avoir des réparations, et ça, on verra, il veut qu'on attaque des criminels de guerre, et qu'on sécurise, c'est-à-dire un vrai accord de sécurité, plus que Budapest. Je vois, entre les deux positions, une marge de compromis, pas maintenant, mais dans les mois à venir. Mais comme toujours, si ça vient, pour moi, le moment de vérité devrait arriver vers avril, mai, quand nos réserves de gaz ont diminué, quand tout l'armement livré à l'Ukraine aura été épuisé, et qu'on ne pourra plus, finalement, en fournir, pour des tas de raisons, mais ce moment de vérité, s'il arrivait, c'est mon hypothèse, en avril, mai prochain, il faut le préparer maintenant, et ça ne tombera pas comme un fruit mûr. Donc, pour moi, c'est le début, début d'un tournant. Je ne dis pas que c'est un tournant, c'est un pré-tournant, on le verra. Mais en tout cas, les grandes puissances s'y préparent, et comme certains l'ont dit ce matin, certainement, ça sera abordé par Joe Biden et Xi Jinping en Indonésie. Ils ne peuvent pas ne pas en parler, comme ils aborderont le problème nucléaire, comme ils aborderont le problème de la stabilité économique financière. Ça fera partie d'un package deal, non écrit, mais qui déjà se prépare. Notre président s'y prépare, l'Europe s'en prépare. Donc, au bout de huit mois de guerre, on a, je ne dirais pas un souffle d'espoir, mais on a une légère ouverture. Est-ce qu'elle sera refermée ou pas ? Eh bien, c'est aux différents protagonistes de le dire. Mais en tout cas, cet espoir, je le vois comme quelque chose de nouveau par rapport au « oui, prévenez-moi ». Alors, elle ne plaît pas à tout le monde, c'est vrai, mais elle est là. Est-ce qu'on va l'étouffer ou est-ce qu'on va l'élargir ? Voilà, pour moi, la question. Merci infiniment. Merci beaucoup, Jean-Bérac. C'est toujours très agréable de vous entendre. On apprend plein de choses et à très vite sur le plateau du 12-15. Bogdana, est-ce qu'il est coincé, le président Zelensky ? On l'a vu, il a évolué. D'ailleurs, on note ça à bout de chat sur, justement, ce qu'il a été capable d'avoir comme compromis ou pas. Là, on voit qu'il y a toute une série de points dont récupérer la Crimée. Est-ce que s'il lâche un moment sur un compromis, ça risque de coincer au niveau de la population ukrainienne ? Je pense que lorsque ce genre de phrases ont été dites publiquement, ça veut dire que ça a été négocié. C'est comme la fameuse histoire avec Emmanuel Macron qui dit qu'il faut continuer à négocier avec Poutine, mais c'était justement les rencontres qui ont été faites à l'initiative, à la demande, pardon, de Zelensky. Donc, à mon avis, peut-être c'est un signal donné effectivement aux Russes. Et on avait vu Maria Zakharova, qui est la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, qui avait dit, qui a répété cette semaine les mêmes phrases qu'elle avait répétées la semaine dernière, que nous n'étions jamais enfermés sur les questions de l'initiative. Oui, elle dit, nous sommes ouverts, on l'a entendu il y a quelques minutes. On est ouverts à la négociation, nous on est prêts. Oui, c'est ça. Mais peut-être ils sont en train de reconnaître leur faiblesse. Moi, j'attends de voir dans les semaines à venir l'opération Akersan, parce qu'il me semble que c'est ça qui va être définitif sur les capacités de la Russie de maintenir la ligne de front et de continuer à se battre contre les Ukrainiens. Je repose quand même la question à tout le monde sur la liberté. Question posée Anne de Vladimir Zelensky, d'autres sur ce plateau. Ukrainiens d'ailleurs sont venus et ont dit mais il n'est pas libre. Il n'est pas libre face à son peuple et il est d'autant moins libre face à son armée. C'est-à-dire que s'il part sur le terrain des négociations pas comme il le faudrait, il pourrait lui arriver des choses. Tant que l'armée ukrainienne est dans une phase offensive et une phase de bataille gagnée, je ne dis pas la guerre gagnée, mais de bataille gagnée, très probablement pour Zelensky, ça ne lui paraît pas opportun de pousser à la négociation. Ceci étant dit, s'il y a négociation, elles ne peuvent pas se faire sans Zelensky et sans Poutine. Il y a un certain nombre de signaux faibles. Moi, j'ai écrit un tout petit article, pardon de me citer, il y a des jours là-dessus, mais sur des signaux faibles justement, tout simplement parce que si on passe en revue un certain nombre de pays, et je ne suis pas diplomate, les Etats-Unis, la Chine, l'Europe, il y a une conjonction d'intérêts qui font qu'au bout d'un certain temps, on va dire quand même, on va pousser à, il faut faire la paix, il faut faire quelque chose, il faut faire un cessez-le-feu. – Vous faites donc la Turquie, Roland Pietrini, je suis sûr que ça ne vous a pas échappé, la Turquie ? – Bien sûr, mais bien sûr, évidemment. Donc, ces signaux faibles, moi j'y crois, enfin, en tout cas, on les voit, est-ce que ça va déboucher sur quelque chose, je n'en sais rien, la bataille qui va se dérouler dans les semaines qui viennent sera importante, mais à mon avis, elle ne sera pas totalement décisive. Parce que derrière, derrière, il y a quand même une volonté, il ne faut jamais sous-estimer la puissance russe, elle est derrière, et derrière, il faut reconnaître qu'il y a une population aussi qui est acquise. qui est en train de se dérouler, elle est en train de se dérouler. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada